Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves Calvi. Bonjour Mlle Jad. Bonjour M. Calvi, bonjour tout le monde. Marc Zuckerberg a annoncé que Facebook allait changer de nom et devenir Méta. Abréviation de Métaverse que l'on peut traduire par l'univers des réalités augmentées. Voyons en quoi cela consiste avec notre expert Michel Chevalet. La réalité augmentée, comment ça marche ? C'est très simple, il s'agit d'un univers parallèle auquel on accède en se mettant un casque sur la tête qui permet d'être à la fois dans une pièce et dans un autre monde. Mais à quoi ça sert concrètement pour le français lambda ? Grâce à la réalité augmentée. Le français lambda pourrait être à la fois à Sarcelles à côté de sa blonde, en bigoudi, et aux Seychelles à côté d'une bombe en bikini. Ça marche dans les deux sens ? Bien sûr, grâce à la réalité augmentée, la française lambda pourrait être à la fois avec son mari Bougon à la queue en brie et avec son amant Canon à la queue en béton. Oula ! Ça fait un carton ! Belle perspective ! Oui, mais ça ne risque pas de nous rendre plus frustrés. Au contraire, grâce à la réalité augmentée, les gens frustrés cesseront de l'être. En accédant à leur rêve, Éric Zemmour pourra être président depuis chez lui, en ayant l'impression d'appuyer sur le bouton nucléaire à chaque fois qu'il pressera un bouton de fièvre. C'est moins dangereux tout de même, hein ? Oui, Patrick Bouel aura l'impression de chanter à Bercy quand il chantera dans sa douche. Laurent Ruquier pourra présenter toutes les émissions du PAF depuis CVC. Et Yves Calvi pourra présenter la matinale de RTL tout en se tapant la cloche dans un restaurant de Cyril Linnac. Oh oui ! Le bonheur, voilà. Le bonheur absolu. En cette pré-campagne électorale, alors que les chaînes d'information se livrent à une course à l'audience, LCI a décidé de miser sur sa différence grâce à son émission de débat intitulée « Les experts apathies », animée bien sûr par son éditorialiste vedette, Jean-Michel Apathy. Bonjour et bienvenue dans « Les experts apathies » et merci d'avoir fait le choix de la différence et de la déontologie aujourd'hui. À la différence de tous mes confrères, je ne recevrai pas Éric Zemmour, mais celui que l'on a surnommé le Zemmour des campagnes. Je vais parler de Jacques Chiaçon, le maire d'hiver droite de la Fistinière, qui menace de se présenter à la magistrature suprême en 2022. Jacques Chiaçon, bonjour. Pouvez-vous nous dire brièvement ce qui motive votre engagement ? Pouillon, ce qui motive mon engagement, c'est que je m'engage à fond dans cette élection. C'est qu'on nous prend carrément pour des cons. Pourquoi pourquoi je m'engage ? Jacques Chiaçon, j'apprécie à sa juste valeur votre femme parlait, mais je vous serais gris de bien vouloir développer cette affirmation pour nos rares téléspectateurs qui se demandent de quoi ils les retournent. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez suivi l'histoire du panier RTL à 23,66 euros ? Ah bah oui. Monsieur Calvi en est témoin. Bah oui. Il l'a pesé, il l'a pesé lui-même. C'est fait, soi-disant, pour suivre l'inflation, qu'il nous dit, ce panier. C'est pour cette inflation. C'est cela, oui. Je vous confirme, Jacques Chiaçon, qu'il s'agit d'un panier impartial qui passe au crible. Il est pris de 13 produits courants comme le sucre, la farine, les détergents en poudre. Ah bah, pourquoi qu'ils le font dans les Yvelines, leur panier ? Et pour chez nous, la festinière ? Parce que nous, à la camionnette de casino du Gérard, on s'en tire facilement pour 43 euros de leur panier. En plus, il n'y a même pas de cuivite et nerfs dans leur panier. Alors que le gros plan nantait. C'est vrai que ça manque. Il a pris 30 pour ça. C'est ça pour nous prendre pour des cons, ça. Pour nous prendre pour des cons. J'entends votre colère qui gronde de Jacques Chiaçon, mais n'y a-t-il donc pas de candidat potentiel pour vous représenter ? Bah si je me présentais pas, je rentrais pas au monsieur Zemmour. Même s'il se trompe, il se trompe, il se trompe ce gars-là. Il se trompe sur le grand remplacement. C'est les bonnes femmes qui nous envahissent. Alors ? Bah il faut le dire, il n'y a que moi qui le dis. Puis on le voit partout, monsieur Zemmour. Moi, quand je me suis baigné avec ma conseillère au barrage de Vouglas, je ne profite la couverture d'un pas un match. Il y en a pour lui. Mais j'espère quand même qu'il se désistera pour moi au second tour. Voilà, c'est les experts apathies d'émission qui accueillent les marginaux et les sans-abri de la politique. On se retrouve très bientôt avec Pierre Laroturo et Jacques Cheminade. En attendant, restons vivants. Les sondages d'opinion font craindre une forte abstention des jeunes lors de la prochaine présidentielle. C'est pourquoi une start-up française a eu l'idée de proposer des sonneries de téléphone personnalisées selon les choix politiques de chacun. On écoute la campagne promotionnelle qui devrait débuter très bientôt sur notre antenne. Tu trouves que la politique, c'est relou ? Tu préfères regarder les Marseillais à Dubaï plutôt qu'un débat entre Michel Barnier et Anne Hidalgo ? Alors découvre l'appli citoyenne, sonne avec le président et télécharge la sonnerie de ton candidat préféré pour 2022. Au 36-30, télécharge la sonnerie Jean Lassalle. Voilà. Au 36-31, adopte la sonnerie Jean-Luc Mélenchon. Ça sonne, t'es bouché, décroche ! Ça sonne, t'es bouché, décroche ! Ça sonne, t'es bouché, décroche ! Voilà. Au 36-32, découvre la sonnerie de Philippe Poutou. C'est Philippe Poutou. Voilà. Et au 36-34, adopte la sonnerie d'Emmanuel Macron enregistrée par Brigitte Macron. Encore, c'est moi du téléphone. Ok, goglez, décroche ! Encore, c'est moi du téléphone. Ok, goglez, décroche ! Nouveau, compose le 36-35 et adopte le message de répondeur de Marine Le Pen. Allô, qui est à l'appareil ? Si c'est Éric Zemmour, inutile de me laisser un message. Sinon, c'est après le B. Sonne avec ton président. C'est plus de 30 sonneries cultissimes enregistrées rien que pour toi par les stars de la présidentielle pour donner du peps à tes opinions. Inclue la sonnerie premium d'Éric Zemmour enregistrée il y a 70 ans. Françaises, Françaises, c'est votre bon maréchal qui vous parle. C'est le cœur serré que je vous annonce que votre téléphone a sonné et qu'il faut répondre à cet appel qui arrive du pays réel. Et jusqu'au 30 novembre, pour 3 sonneries achetées Sonne avec le Président, t'offre le mode vibreur signé Michel Barnier. 3,50 euros par sonnerie plus coût opérateur. La sonnerie Mélenchon peut rendre sourd comme lui. Ne convient pas à un enfant de moins de 18 ans. Pour plus d'informations, consultez le code électoral. Ouf ! Selon une étude récente, de plus en plus de grandes marques de cosmétiques utilisent les fleurs, les fruits et même les légumes du jardin pour rendre leurs produits plus naturels. On en parle avec le jardinier de silence sa pousse, Stéphane Marie. Bonjour, bonjour ! On commence par le dicton du jour contre les poches et contre les cernes. Va au jardin, broute la luzerne ! Bonjour Stéphane Marie ! Votre dicton tombe bien car on voudrait justement savoir plus sur les vertus cosmétiques des plantes. Oulalala ! Mais qu'elle est curieuse ! On dirait Alba Ventura qui veut tout savoir et rien payer. Alors on va commencer par un masque à effet bonne mine aux petits marrons ! Parfait Stéphane, on vous écoute alors. Alors on va faire cuire un joli petit marron bien dodu, bien potelé, on va l'écraser en purée et puis on va rajouter une douzaine d'œufs, de la farine, on mélange bien et on tartine tout ça ! Oui, et ensuite ? Ensuite on attend 3 heures, on démoule au marteau et hop, toutes les impuretés, les petits vers de peau et tous les poils sont enlevés. Oh la bonne mine ! Les vers de peau ! Étonnant ! Et pour les rides, il existe des secrets de beauté au jardin ? Oh qu'elle est nigaud ! Oh là là ! Elle ne connaît pas le fameux dicton du jardinier. Et si t'as la peau comme Rapses 2, du pissenlit, mange toute la queue ! Ah ben oui, bien sûr ! Les fameuses queues de pissenlit, bien évidemment ! Comment doit-on procéder si on a une peau de momie ? Alors, on va ramasser des pissenlits et puis on va leur couper la queue mais attention, tout est précieux dans la nature. Alors on garde bien les fleurs ! D'accord ! Et qu'est-ce qu'on fait avec les fleurs ? On les met dans un bocal avec une jolie étiquette. Quand elles sont bien sèches, bien décomposées, on dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? » Et on les met à la poubelle ! Eh ben c'est bien observé ! Alors revenons aux rides et aux queues de pissenlit ! Pour les queues, on en fait une tisane, on la boit, c'est dégueulasse, on fait une grimace et ça fait un effet lifting naturel ! Alors, 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 alors ! À la semaine prochaine ! Vous n'avez rien à l'échalote donc on a échappé au pire ! C'est ce qu'on prend bien ! Exactement ! Bon, nous sommes bien d'accord ! Alors tout cela se retrouve bien entendu sur le site rtl.fr Tout à fait ! Oui, dans quelques instants ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada